Bonjour chers festivaliers, nous sommes aujourd'hui avec son éminence l'empereur Oolobé qui spontanément accompagne la troisième édition du Festival International Zouba qui se déroulera du 11 au 13 août prochain à Okeoho dans la commune de Savé. Recevez nos respectueuses salutations, éminence Kabyessi. Présentez-vous au festivalier qui ne vous connaissent pas encore s'il vous plaît. Merci beaucoup que vous nous donnez tous ensemble au Bénin, la paix du camp, la paix dans notre foyer, la paix dans nos services, la paix au Bénin, la paix au Bénin, la paix au Bénin, la paix au Bénin, la paix en Afrique, la paix dans le monde entier. Je vous remercie beaucoup par rapport à cette question, pertinent n'est-ce pas ? Et je l'ai dit, mon nom, je m'appelle L.H. Adam Habib, du Oolobé, empereur mondial de la fraternité Oogoni-Boridi, tisonnier de la paix, docteur Honoré Kouza. J'ai beaucoup de titres, j'ai au moins 30 ans courant sur ma tête aujourd'hui, au plan mondial. Vous avez eu à marquer l'histoire du Bénin à un moment. Pouvez-vous nous en dire un peu plus, s'il vous plaît ? Vous avez vu le président Matic, le coupé à son âme ? C'est un homme. Vraiment, on va dire un génie béninois. Moi, j'ai commencé le travail depuis que j'ai 5 ans. Je suis né avec le pouvoir. Mais mon pouvoir ne négocie pas avec les sorciers. Dieu m'a donné le pouvoir d'arracher les sorciers, de sauver les gens dans la main des sorciers, de couper tous les héros coups des sorciers là où ils habitent, là où ils ont attaché les uns et les autres. Là où j'avais vu les sorciers, c'était en 2015. J'étais chauffeur, j'ai condisé Richard de Savin, qu'on appelle Achanté Idrissou. Et on était là-bas, à Jésus-Goye de Savin, avec le notable de Savin, le roi de Savin, à l'époque, celui qui est le roi, à l'époque, s'appelle Adélieke, le roi qui ne servisait pas avec lui. J'étais à côté de la 404 Berline, que je conduisais à l'époque, la série A. Et j'étais croisé les bras, tout le monde est venu, on est allé à Zéron, on a dit beaucoup de militaires. Mais à ce temps-là, à Zéron, j'étais ministre de la Sécurité, on appelle une maison. J'ai croisé les bras, j'étais à côté de la voiture, parce que je suis ton patron, c'est descendu de la voiture. Tu vois le chauffeur, tu es dans la voiture, tu ne bouges pas, un bon chauffeur. J'étais là croisé les bras, j'ai vu le militaire, tout le monde. Quelques secondes, Krekou m'a vu de loin. Krekou c'est un voyant. C'est un gêné, un gêné, un gêné. Quand il est venu vers moi, il s'est mis en gardien, il m'a serré la main. Il a dit, tu me connais ? Il a dit, c'est vous le président, Krekou, non ? Il a dit, bien. Sauver le Bénin ne me sauve pas. C'est le mot qui m'a prononcé ça. Il a dit, ouvrez-moi ma l'arrière. Donnez-moi l'un des photos fétiches. C'est le contact qui parle. C'est là qu'il m'a donné l'un des ces photos, qu'il est en cravate. C'est ça qu'on appelle photos fétiches. Il m'a remis ça. Sauver le Bénin ne me sauve pas. En partie de là-haut, on est ici, là-haut. Jusqu'à aller à Tchoumoutoumou, jusqu'à au plein Manaville. Tout ce qui détruit, le Bénin, c'est la sorcellerie. Il est un mauvais esprit. Je veux que tu es capable, la manière que je t'ai vue, tu peux neutraliser tout. J'ai dit, je n'ai pas de force. Au nom du Dieu le Tout-Puissant, élément de nos ancêtres et la décennie. C'est là que j'ai démarré le travail. J'ai porté de la tenue traditionnelle. Des fois, je passe de maison en maison. La sorcellerie, c'est une maladie. Je m'explique comment c'est une maladie. C'est le qui a fait son enfant. Celui qui a fait son enfant. Qui te donne à manger, qui te donne tout. Et tu le tues. Si ce n'est pas une maladie, celui qui a fait son enfant, il a souffert, ne peut pas tuer son enfant. C'est comme celui qui a pu d'alcool. Il n'est pas en forme. C'est là que j'ai commencé le travail. De 115. Et j'ai continué le même travail encore. Pour que la paix raine dans le pays. Parce que c'est les sorciers qui sont la base de tout ce qui se passe. C'est les mauvais esprits qui dirigent les sorciers. C'est le patron des sorciers qu'on appelle les mauvais esprits. C'est ça que beaucoup de gens ne maîtrisent pas. Mais si quelqu'un ou quelqu'un vous dit qu'il a la sorciers blanche, c'est du mensonge. Le président Mathieu Kerebouka, il l'avait autorisé. La chasse aux sorciers, ce n'est pas pour faire du mal à tous les gens qui ont la sorciers. Tous les gens que j'ai fait le travail pendant les 22 ans. Personne ne peut pas ouvrir sa bouche pour dire que j'ai incité une sorcière ou rien. Tu l'aimes, ma mère, ma mère, c'est son fonds contre un nom. Moi j'ai saisi de maladie. Il faut purifier le pays. C'est ça qu'on appelle la purification du vénin. C'est à l'époque que les gens ont transformé à la chasse aux sorciers. On était tentant tout à tout moment. 24 heures, 24 heures, tu es dans la braise. Et c'est là que j'ai commencé par porter de l'accoutrement qui comptait 265 kilos. C'est 8 personnes qui prennent ça avant que je porte. Et Dieu merci. On est là aujourd'hui. C'est ça qui a amené aujourd'hui pour l'intronisation dans la fraternité au bonnet. C'est ça que les gens de bonnet ont entendu. Ils m'ont cherché pendant 8 ans avant de me trouver en l'an 2003. C'était en l'an 2000. Ils sont venus, je dis que je ne veux pas. Si j'ai rentré dedans, dans le royaume-là, tout ce qui est noir, j'ai bien nettoyé tout. Moi je ne négocie pas avec la société du Nord. Il n'y a pas de négociation. Ça vous m'apprends, moi les sais. Voilà comment le président Matyck répond grâce à lui, grâce à Dieu, grâce à nos ancêtres. Et aujourd'hui, on est devenu nombreux au Bénin. Il avait pris le pouvoir avec 3 500 000 Béninois. Mais avec ça, quand on a commencé, écoutez-moi bien, tout le monde a commencé par évoluer. Allez voir le Nord aujourd'hui, maintenant. Le Nord du Bénin. C'est-à-dire que tout le monde est fier, tout le monde est content de tout ce que l'Empireur Wolog a fait. Voilà un peu ce que je vais vous expliquer. Kriko, il a payé à son âme, que la terre soit allégée. Et ses enfants patrouillons, 100 familles patrouillons, que de l'autopressant vêtent l'Empireur. Le nom de Dieu, l'autopressant, est l'amant de nos ancêtres. Voilà un peu ce que je peux vous expliquer. Comment j'ai connu Kriko, comment il a autorisé la situation sociale, qu'on appelle la purification du Bénin, à l'époque. Un peu ce que je peux vous dire par là. Grâce à ça, je vous remercie beaucoup et du courage. Je suis déréable de vous déranger tous. Merci beaucoup, merci les uns et les autres. Boko se demandent quel lien il y a entre la fraternité Ogboni, dont vous êtes aujourd'hui l'Empereur mondial, et la tradition. Par rapport à cette question que vous avez posée tout à l'heure, la fraternité Ogboni, à vos régimes, ce n'est pas cette. C'est la tradition de nos aïeux. Cette tradition, ça a quitté où ? Ça a quitté l'Egypte. Ogboni n'est pas quitté, à quelque part, ça a quitté l'Egypte. C'est l'explication que j'ai envie de vous faire. Un de nos aïeux, celui qui est le premier roi Ogboni, qui est parti en Egypte pour aller chercher cet royaume-là, écoutez-moi bien, il s'appelle Labochité. Il a aïe-Badan. Il a fait trois siècles, trois cents ans. Comment ça s'est passé ? Quand il est parti en Egypte, par rapport à la guerre, les blancs viennent ramasser nos parents comme des moutons, comme des cafards. C'est là qu'ils sont dépêchés pour aller en Egypte pour aller voir Pharaon. Pharaon les a dit. C'est le royaume que je vais vous donner. Ça dit, ils n'aiment pas de mensonges. C'est la vérité ou rien. C'est la tradition qui vient du créateur. Ça, c'est l'histoire de Boni que j'ai essayé de vous dire. Ce n'est pas à faire des certes. Si quelqu'un appelle au Boni certes, la personne a la société. La personne ne veut pas que son procès évolue. Bon, arrivez là-bas. Pharaon les a amenés dans la forêt. Il a appelé. C'est la reine qui est venue. Tout blanc du ciel s'est descendu. Tout le monde s'est procédé. Et le roi aussi est venu. Tout le monde s'est procédé. Comment ? Salut le roi. Il a dit tenez ce pouvoir. C'est ça qui le représente. C'est là qu'ils ont quitté d'Egypte au Nigerien. Arrivés là-bas. Il a appelé tous les grands, 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 qui sont dans la tradition. Il a dit venez. Quand ils sont arrivés, il a dit voilà. voilà ce que je suis parti chercher c'est nos parents là-bas. Vous êtes parti chercher quoi ? Voilà la tradition qu'on a menée. Cet royaume ça sauve tout le monde. C'est pour tout le monde. C'est la tradition pure. Ça mélange avec un mauvais esprit et la sorcellerie. ce n'est pas afin de tuer le mouton ou bien le cabri ou bien ou bien sur ça là-là. Ça là, c'est le majuma. Ils sont là. Tous les gens qui sont venus qui sont là dans la tradition qui ont amené les pouvoirs pour venir compléter à là ou pour voir qu'ils ont amené l'Egypte. C'est cette royaume-là. C'est ces gens-là qui ont donné le nom ensemble au Borey. au Borey. C'est illustre. Le premier pouvoir sur la terre des aînés. C'est ça qu'on appelle au Borey. Tout le monde qui crie. Ça, c'est le pouvoir de tout le monde. Ça n'empêche personne. Ça, si tu es dedans, si tu es chrétien, il faut aller à l'église. Si tu es dedans, si tu es musulman, il faut aller à la mosquée. Moi, je suis un alaïdhi. Je suis un musulman 100% de père de mère. Je n'ai pas rentré dans l'islam. Je suis né dedans. J'ai fait deux fois la Mecque. J'ai envoyé 12 personnes dans la Mecque. J'ai fait le tour du monde entier. Je connais bien le Vatican. J'ai fait le Vatican. J'ai fait Israël. Écoutez-moi bien pour que les gens sachent que ce n'est pas un mûkima et un dossier même. Pourquoi on devait devenir empereur mondial par rapport au travail que je faisais depuis mon enfance? Arracher la sorciérerie, couper les arbres des sorciers, protéger les gens contre la sorciérerie, récupérer les gens dans la main des mauvais esprits, tout, tout, tout. j'ai fait ça. Ça étonne tout le monde. Ça, ça parcourt partout dans le monde. C'est là que les gens de Bonnus ont attendu mon nom et mon chester pendant 8 ans avant de me trouver en l'an 2000. Qu'est-ce qu'ils sont venus? Je les ai dit. Moi, j'ai appris que vous faites des conneries. Si je rentre dedans, vous allez regretter tout le noir qui est dedans et je vais en neuf à dedans. Qu'est-ce que c'est ça qu'ils veulent? mais je m'en vais à la Mecque. J'étais parti à la Mecque en l'an 2001. En l'an 2002, je suis repatrié en porte. Avant de commencer par, on voyait les gens. C'est là que j'ai écrit 133 lettres à tous les rois de Sabin jusqu'à la Manaville. J'ai dit les gens qu'ils voulaient me prendre au roi d'Auboni. Le seul roi qui a parlé, il a dit, le roi de Kokoro a dit, si c'est quelque chose qui va aider le peuple à s'en sortir dans la boue par rapport à ce que tu fais depuis des années, on accepte. Mais c'est quelque chose qui va venir détruire, on ne veut pas. C'est là mon père à son âme m'a dit Adiola quand il était né qu'il avait 7 jours, il était donné le nom Adiola moi je suis diacronique depuis que j'ai 3 mois par rapport à ma naissance. Ma famille c'est la royauté. C'est là que ça a commencé. J'ai accepté en l'an 2003. En l'an 2007, on a dit l'autorisation de l'État à le récépisser. Vous allez voir je suis le seul autorisé par l'État que nous seuls qui arrachent la sorcellerie, qui protègent les gens contre la sorcellerie qui s'est enlevé dans les mains des mauvais esprits et ramenez ton étoile. Ce que l'État a donné. Ce n'est pas la magie, c'est le pouvoir de la tradition. C'est là en l'an 2009, écoutez-moi bien, ça a passé dans tous les ministères avant que l'État a autorisé ça, la DGI a travaillé sur ça. Quand ça a fini, on a envoyé ça au ministère de l'Intérieur, au ministère de la Justice, au ministère de la Culture, au ministère de la Défense, au cabinet des chefs de l'État. maintenant, ils ont ramené tous les documents au ministère de l'Intérieur. à l'époque, c'est Amad Joukou qui était le ministre de l'Intérieur. Ils ont ramené ça encore directement au conseil des ministres. C'est là qu'ils ont donné que vraiment, il n'y a pas quelqu'un qu'on peut trouver comme celui-là, celui qui traîne le monde. jusqu'à aujourd'hui que le Nigerien même s'est levé. On n'a pas fait le truc de l'empereur avec la bouche. Le jour quand c'est sorti comme ça, ça sortit pas. L'État a envoyé, vous allez voir, c'est au troisième paraitre, l'État a envoyé une fausse délégation. La sécurité ne veut pas parler. On est d'accord avec moi. Ils sont venus mettre un, c'est le Nigerien même, ils sont venus mettre la couronne de l'empereur. Et devant tout le monde, on dépasse plus de 10 000 personnes le jour là-là. Ça va. Voilà un peu comment je suis devenu l'empereur. Aujourd'hui, j'ai 30 couronnes sur ma tête. Ce que au bonheur m'a donné, ça va aller jusqu'à 10 comme ça, ou 12. Sans compter tous les autres divinités de chaque. Tiens dans ma famille, tu as dit, Dieu t'a donné le pouvoir, les gens de la tradition, de gauche à droite, par-ci, par-là. C'est ça qui fait que j'ai 30 couronnes sur ma tête aujourd'hui. Jusqu'à les présidents qui sont dans la tradition et qui sont en couronnées encore dans les pays. Voilà la vérité de l'homme. C'est la vérité ou rien. Sans la vérité, rien ne marche pas. Merci beaucoup, Eminence. Qu'est-ce que vous pensez de l'initiative du Festival international Zogba qui vise à valoriser et promouvoir la tradition ancestrale, c'est-à-dire le patrimoine culturel immatériel bénigne. Femmes de fer qui a mis la tradition sur son dos, comme les amis, nous, les gens qui sont dans la tradition, je vais vous dire quelque chose. enlever le noir qui est dans la tradition, enlever la sorcellerie dans la tradition, enlever les mauvais esprits dans la tradition. Si c'était comme ça que les Biazins et Akaba et Bioguera faisaient non plus lutter contre ce qu'on a tenté de dire aujourd'hui. Je m'explique. Si notre soeur aujourd'hui, maintenant, Dieu l'a mis devant et s'est donné pour que les gens sachent ce qu'on appelle la tradition. Mais nos enfants ne connaissent pas ce qu'on appelle la tradition parce qu'on a mis la sorcellerie, le mauvais esprit, l'escorpérie, la voyoukazie, la délégance de telle manière que tout le monde a pris la tradition. Si tu fais l'erreur, on te tue, tu es parti chercher la remettre et on te donne ce qui va te tue. encore. Comment demain les gens vont aller encore là-bas? C'est ça qui fait que beaucoup de gens aujourd'hui ont fui. Ma soeur, aujourd'hui, maintenant, il faut voir les fagots que vous avez mis au dos. Tous les gens à qui vous avez confiance, de gauche à droite, d'autres vont dire, mais pourquoi c'est cette tradition qui va prendre passer par là, je me suis. Ça dit, je me suis. C'est la lantenne, c'est notre lampion. C'est ça, je me suis. C'est ça. Ça, quitté par là, nous, on est né, on a vu comment prendre l'île rouge de qualité, on met dans le truc de canary qu'on fait là et on allume ça pour la lumière de la maison. C'est ça qu'on appelle Zoubain. Si les gens ne compassent, c'est trop fort, c'est lourd, c'est la racine même qu'il n'est pas t'y chercher. Il y aura les gens qui n'ont jamais entendu ça. Il y aura les gens qui n'ont jamais vu ça. Ils vont dire pourquoi c'est cette femme-là qui va le faire. C'est bien écrit d'avoir destin que c'est vous qui êtes notre maître. C'est vous qui nous donne le sein. C'est vous qui nous la met dans le ventre pour que notre tradition soit pure, claire, bien propre comme un diamant. La tradition ne fait jamais du mal à quelqu'un sauf celui qui nous rentre dans n'importe quoi. qui s'accroche à la tradition en disant que c'est la tradition qu'on appelle cette. Non, la tradition n'est pas cette. Moi, je suis né dans la tradition. Je suis né avec le pouvoir. Maintenant, si je suis derrière vous, ce que vous voulez faire maintenant, c'est moi ça, mais aujourd'hui, aujourd'hui, maintenant, nos enfants ne connaissent pas ce qu'on appelle notre habit et l'habillement de la tradition. Pourquoi? Parce que les enfants portent pantalons aujourd'hui, maintenant, jusqu'à aller en bas. Est-ce que ils ont demandé l'explication de ces pantalons là? Vous voulez copier les blancs? Est-ce que ça en a même nous-mêmes? Les gens en faisant pop? Ou bien vous allez porter pantalons qui vont déchirer? Est-ce que ça vous en a nous, les Africains? Nos parents ne sont pas comme ça. Pourquoi aujourd'hui, maintenant, on dit que les gens ne duent pas? Les gens n'ont pas de respect de langage. Ils n'ont pas de respect de la nourriture. Ils n'ont pas de respect des regards. Ils n'ont pas de respect comment il faut salir l'arbre qui est dans ta maison. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de l'arbre de grand dans la maison parce qu'ils n'ont pas les gens qui les ont appris à respecter. On ne mange pas aujourd'hui maintenant. C'est le bon? Chez moi, c'est la pâte de manioc où il faut que j'accorde de nous tous. si quelqu'un s'amuse avec la tradition, quelqu'un minimise la tradition, écoutez-moi bien, s'amuse avec sa vie. Je m'explique. Sa vie comment? Tu ne sais pas là où t'es acquitté. Aujourd'hui, maintenant, les gens n'arrivent pas à parler notre langue. tu es vraiment à babanos, mon lege à mon vieux. Écoutez-moi bien. Est-ce que ton père t'a mis au monde là? C'est con ça qu'il parle? Si un vieux qu'elle ait 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, 80 ans, il arrive devant un roi, il s'allonge par terre. C'est pour avoir la bénédiction pour rester un peu sur la terre. Aujourd'hui, les enfants ne cherchent pas ça, parce qu'ils sont pressés, parce qu'ils portent de n'importe quoi. Vous avez vu aujourd'hui que les blancs sont venus en Afrique pour les blancs pour aller chercher nos traditions? Ce que vous avez dit c'est pas pour moi là, vous diabolisez là-là. Lors tu nous souviens les blancs aussi m'aillent de la pâte, ils m'aillent de la pâte. Mais pourquoi ce que dit c'est pas bon, c'est pas bon là-là? Pourquoi les blancs l'avenir c'est ça? Il faut que nous tous les uns les autres, ma soeur, femme de fer, je t'aime beaucoup, vu que tu es courageuse. Ce n'est pas facile d'être devant la tradition, ce n'est pas facile de faire sortir ce festival comme ça que tout le monde sait que vraiment c'est une femme qui a la tête, tu laisses les ennemis, tu continues, quiconque qui t'insute, tu prends ça comme un beurre de carité, quiconque qui raconte des coups sur toi, tu fais comme tu ne le vois pas et tu ne l'entends pas. Kéréko dit quelque chose, seul le silence est grand, tout le reste est faiblesse. C'est l'espèce depuis le temps m'a t'écréko. Tout ce que tu lui dis là, il ne dit rien. Ce qui dépasse la bouche, c'est le nez qui dit ça. Ma soeur, femme de fer, décourage. Aujourd'hui, maintenant, on n'a qu'à revenir à la tradition. Si on dit qu'au Bénin aujourd'hui, maintenant, si on veut voir la langue qu'on peut parler, qu'on veut qu'une langue nationale, langue nationale, au Bénin là, dans le Ménin là, c'est le fond. C'est tout le monde qui parle fond. Il faut que nos enfants aussi, nos parents, nos mamans, c'est les mamans qui dirigent le foyer. C'est nos mamans qui vont commencer par éduquer les enfants comment il faut parler la langue fond, comment il faut parler tel dialecte, comment il faut porter cet abit là-là, ne porter pas les messieurs sur les polis, ne faire ça-là. Mais c'est ça, ça revient à nos mamans. Dieu, c'est pourquoi c'est votre mère qui est devant. Aujourd'hui, c'est pour nous apprendre comment il faut s'habiller, comment il faut rentrer dans la tradition. La chose qui est doux, c'est la femme qui ne peut pas ça. Vous êtes là à nous réveiller, vous êtes là à nous soutenir. Mais voyez-vous soutien, ce n'est pas à peu près 24 heures, 24 heures. Partout là, vous êtes là-là. On n'a pas besoin de demander d'abord rendez-vous avant de venir à l'Empire mondial. Le Festival international Zobain accompagne à la dynamique du président Patrice Talon qui a su assumer ouvertement lors de la présentation de son PAG1 en décembre 2016 que l'Afrique est de culture vaudou. Que vous inspire-t-il l'éminence ? Je suis fier. Je remercie encore le chef de l'État Patrice Talon de l'État chef de l'État, chef de gouvernement, chef suprême de l'armée, le premier magistrat, le père de la nation, un homme courageux, un homme courageux, un homme courageux, longue vie, un chef de l'État Patrice Talon de l'État Patrice Talon santé robuste, santé et santé, santé robuste, et longue vie à toute sa famille et la paix du cœur et la joie du cœur. Si dans un pays qu'on voit un homme président qui a commencé par travailler et vendre que ce qu'il fait ce n'est pas bon, ce n'est pas au moment qu'il va laisser le pouvoir qu'on va commencer par chercher les Français dans les dictionnaires, qu'est-ce qu'on savait ? Non ! Si ton enfant est belle, on n'a pas dit de l'épouser, c'est de montrer que moi et mon enfant est belle, moi mon président, le père de la nation, parce que c'est un homme qui est au matin, alors tu dis que Dieu te bénisse, je suis toujours derrière toi, tu bénisse tous, que la paix de Dieu soit avec toi, et les mains de nos ancêtres, que tu as couru pour aller en France, pour aller chercher ce qu'on n'a jamais vu, pourquoi on n'a pas aimé, tu as changé l'image de notre pays en bien, tu as installé mes Amazons, je suis très fier, il faut voir Bioguera, tu as mis à l'aéroport, si quelqu'un ne te connaît pas ça, moi, tu ai tué les ancêtres, c'est que tu es en train de faire un grand travail, bang bang l'oké, bang bang l'oké, ok bang bang, bang bang l'oké, ok bang bang. Un mot pour clôturer cet échange, avant de nous retrouver sur la troisième édition du festival international Zoubain à Okéouo, dans la commune de Savé. Je salue ma soeur, qui est l'entrée de courir de gauche à droite pour que la tradition, que les gens connaissent la valeur de la tradition, qu'on connaisse là où on a quitté, qu'on connaisse la racine de la tradition. Celui qui ne connaît pas la valeur de la tradition, il est en l'air. C'est comme un arbre qui n'a pas de racine, c'est la tradition qui est le père de tout le monde. Je dis, je répète, longue vie à notre femme de fer, mère de fer, et la tranquillité partout là-hautier. Tous tes entourages vont grandir dans leur vie, tes enfants vont grandir, au nom du Dieu de toute puissance, et les mains de nos ancêtres, qu'elle a décimé, tu es béni, la vie de toi. Merci. Merci beaucoup, Eminence, pour ces moments de partage. J'avoue que nous avons dit beaucoup, beaucoup plus que ça, mais je m'en tiens à ces quelques mots. et donner rendez-vous à nos amis, les festivaliers béninois et amis et sympathisants du Bénin, ainsi que les curieux, pour venir du 11 au 13 août prochain à Oqueoho, dans la commune de Savet. C'est dans les collines, le département des collines au Bénin. Venez nombreux découvrir ce que nous avons de vertueux, nous avons de très, très, très magnifique dans notre culture. Commençons par redécouvrir nos habitudes alimentaires, nos habitudes vestimentaires, nos habitudes corporelles, j'ai envie de dire, à travers les danses, les chants, les jeux et tout ce qu'il faut. Nous avons de quoi occuper nos enfants, à part les écrans qui les ramènent dans des univers que nous, parents, ne maîtrisons forcément pas. À très bientôt. Merci et que la lumière soit.